T'es pas, t'es pas, t'es pas ! C'est notre emperteur ! Salut les gars, c'est Moindidon, j'espère que vous allez bien ! Alors les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour un fucking massacre à la batteuse les gars ! Ça faisait longtemps, donc comme vous pouvez le voir, je sors du travail. Je suis chaos technique les gars, avec cette chaleur de malade. Voilà, je travaille, brosette pour ceux qui veulent savoir. C'est le t-shirt, c'est pas le t-shirt du marça, c'est le t-shirt du travail les gars. Donc voilà, aujourd'hui, super gameplay sur Black Ops 2 les gars, ça faisait longtemps. Et qui dit Black Ops 2 ? Qui dit une odeur de Black Ops 3 ? Franchement, en ce moment, je regarde pas mal de vidéos. J'ai regardé les vidéos de Tonio, j'ai regardé les vidéos de M.V12, de Skyros. Bref, j'ai regardé les vidéos de tous les grands youtubeurs qui ont parlé de Black Ops 3. Et que dire sur Black Ops 3, avec toutes ces nouvelles informations, ces nouvelles armes. Un sniper a été dévoilé, quelques fusils d'assaut dévoilés, quelques mitraillettes dévoilées. Et aujourd'hui, Tonton est là pour vous poser une question. Je n'ai pas vu, ni entendu, peut-être que j'ai mal vu certaines vidéos, parce que c'est vrai que je n'ai pas regardé toutes les vidéos en entière. Donc, peut-être que vous, les abonnés, vous avez quelque chose à m'apprendre. Vous m'informez, en fait, je voudrais savoir s'il y aura le retour des batteuses. Normalement, les Black Ops, il y a toujours eu des batteuses. Donc, certains d'entre vous vont dire, Tonton, tu aimes les batteuses ? C'est pas bien, je dislike et bim, bam, boum. Eh non, les gars ! Moi, tu savais que Tonton, il joue avec toutes les armes. Et Tonton, il aime ce qui envoie du lourd. Et franchement, des fois, de jouer à la batteuse, ça fait plaisir. D'ailleurs, ce super gameplay, les gars, à la LSAT, silencieux. Tonton, il va faire un 62 ratio, les gars. Je vais mourir juste à la fin, c'est-à-dire, je crois, à 10 secondes de la fin. Je vais faire un 60-0 avec une fucking nucléaire et des déplacements assez intelligents à la batteuse. Voilà, donc, c'est très rare de moi parce qu'en général, je joue sans silencieux. Et là, cette game-là, j'avais mis le silencieux, je sais pas pourquoi. Mais en général, c'est vrai que je joue sans silencieux parce que j'aime bien entendre le bruit, la batteuse, le truc qui envoie sa mère, tu vois, qui envoie des bastos. Et honnêtement, dans les séries Black Ops, il y a toujours eu des bonnes batteuses. Dans Black Ops, eux, il y avait des bonnes batteuses. Dans Black Ops 2, il y en avait la LSAT redoutable, l'arme préférée des Espagnols avec leur fucking détecteur de cible de fils de pute. Non, je dis ça parce que tous les Espagnols, ils jouaient avec ce putain de... En est glitch, LSAT et détecteur de cible, voilà. Après, honnêtement, comme je l'ai toujours dit, moi, je défends les batteuses dans le sens où une batteuse, ça peut se jouer en rochant. Regarde ce gameplay. Tu écoutes mon commentaire, mais regarde un œil de gameplay. Tu verras que je passe dans tous les coins de la map et je suis pas juste derrière un rocher pendant toute la game pour faire une série. D'ailleurs, il va y avoir un rage quitter un mutant, il va y avoir plus que trois personnes alors que c'était une guerre terrestre. Bref, tu vas voir qu'il y a moyen de jouer avec les batteuses si tu joues pas sale. Parce qu'en fait, souvent, les armes dans les colofs utiles sont détestées parce que c'est leur manière de jouer avec qui est détestable. C'est-à-dire, c'est pas forcément l'arme. Il y a des armes qui font mal, qui tombent plus vite que d'autres. Tu vois, dans tous les colofs, il y a eu des armes un peu plus puissantes que d'autres. Mais la batteuse, à la base, il y a un petit défaut, c'est quand même que c'est quand même lourd à manier. Quand on court, on est lourd, quand on est lourd. Mais l'avantage de la batteuse, c'est quoi, à la base ? C'est le bruit un peu, tu vois, un rambo un peu. Et il y a un truc aussi d'avoir des balles beaucoup plus... D'avoir beaucoup plus de balles, quoi, pour en fichier de la fit, quoi. Tu vois, tu rentres dans un spot, tu peux massacrer 10 mecs, quoi, avec un chargeur tel simple. Ce que tu peux pas faire avec un fusil d'assaut ou une petite mitraillette. Donc, voilà, la batteuse, ça a des avantages, des inconvénients. Et moi, je pense que c'est vraiment la façon dont les mecs s'approprient l'arme batteuse. Par exemple, comme les Espagnols, comme dans cette map, ils vont souvent au milieu, là. Tu vois, là, en face de là. Voilà, le repos est rouge, là. Ils se mettent tous derrière les rochers, avec les glitchs, avec les détecteurs de cibles. Là, t'es là, tu te fais tuer sans arrêt par des putains d'Espagnols qui font ça. Forcément, tu vas dire, putain, les batteuses, mon petit, hein, tu vas me cheater. Mais c'est ces encunes d'Espagnols qui jouent comme des merdes avec leurs batteuses, avec leurs détecteurs de cibles. Parce que là, tonton, quand tu regardes le gameplay, là, regarde le gameplay. Ça ruche, ça prend les points, ça part d'un spawn à l'autre, ça va au middle, sur les côtés. Voilà, il n'y a pas, tu vois, il y a une façon de jouer avec les armes. Et donc, aujourd'hui, la question est là, les gars. Est-ce que vous avez des infos un petit peu sur Black Ops 3 ? Parce que je n'ai pas vraiment non plus trop cherché. Mais comme je sais qu'il y a certains abonnés qui sont à fond dans les vidéos de tous les YouTubeurs, et qui regardent un peu les Twitter, les tweets des Américains, des Anglais. Si vous avez la réponse, bien sûr, ça me ferait plaisir de vous dire dans les commentaires si, par exemple, vous avez entendu Kira, par exemple, telle batteuse. Je ne sais pas, moi, j'ai donné l'exemple, la LSAT 2, ou un autre nom, mais qui ressemble à la LSAT. Mais j'ai pu voir qu'il y avait déjà un pop qui ressemble au Remington. Ça, c'est un bon truc, parce que c'est vrai que les fusils à pompe sur Advan Tsen Warfare, franchement, ils puent la merde. Après, c'est vrai que c'est abusé, les fusils à pompe. Mais c'est quand même plaisant, des fois, d'avoir un bon fusil à pompe et de faire un bon petit rush. D'ailleurs, j'hésitais avec ce gameplay à vous mettre celui-là ou un 88 pour 9 au Remington sur la main Meldown. Je pense que ce sera le prochain gameplay sur Black Ops 2 que je vous mettrai. J'ai hésité un petit peu, je me suis dit non. Allez, LSAT, un petit petit 60 à la LSAT. D'ailleurs, vous voyez, mi-temps, iraski, trois paires, il est resté trois joueurs avec escorcerie. Quand mon tonton bandidos, carnage. J'espère que ce gameplay vous plaira. Ce week-end, j'ai ma fille. Donc là, voilà, on est jeudi soir. Je vous fais le gameplay pour samedi parce que demain, c'est vendredi. Je sors du table, je dois chercher ma fille et tout. Je ne vais pas le temps de faire la vidéo. Voilà, je vous ai fait la vidéo à froid ou à chaud quoi. N'importe quoi, n'importe quoi ou à chaud. Ça me bat les couilles. Je vous l'ai fait un sortant du travail. Et voilà, j'espère que ce sera plus un petit peu de Black Ops 2. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi pour Black Ops 3 ? Ah oui, j'espère qu'il n'y aura pas ce putain de matchmaking aussi, là, comme dans la 27 Hours 4. C'est bon, ils ont dit qu'il n'y a pas à l'avoir. Mais moi, je crois que ce que je vois, donc on attendra la bêta. On verra comment ça se passera sur la bêta. D'ailleurs, j'ai hâte de jouer à la bêta et de tester la bêta. J'espère que pour ceux qui ont... Bon, tout le monde est au courant, mais je le répète quand même. Allez réserver votre jeu à Micromania, même si vous ne l'achetez pas à Micromania. Après, par exemple, le plus simple, allez le réserver à Micromania. C'est vraiment le plus simple. Si vous avez tout le monde à Micromania par là de chez lui, vous allez le réserver. Comme j'ai fait moi, j'ai le chiqué, la réservation. Il vous donne un code. Vous allez sur le site de Call of Duty Black Ops 3, vous rentrez le code. Et le jour où la bêta est disponible, il vous envoie par mail un code d'activation pour jouer à la bêta. Donc voilà, ça serait vraiment bête de rater la bêta. Pour une fois qu'il y a une bêta multijoueur qui va sortir sur un Call of Duty, c'est vraiment l'occasion à sauter dessus et à ne pas rater les gars. Donc bien sûr, Toto, il fera des vidéos, il s'en bat les coupes de jeu, est-ce qu'il est ou pas ? Est-ce qu'il y a des cas la bêta ? J'envoie des vidéos, j'en ai rien à cliquer. Ça, c'est sûr. Pourquoi pas essayer déjà d'entrer ? On essaiera de faire une petite performance. Pourquoi pas ? J'espère. En tout cas, j'espère. Parce qu'il faut voir si le jeu va le permettre. En tout cas, moi, je sens bien ce Black Ops 3. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que sur Ghost, ils ont fait de la merde. Sur Adventist Warfare, ils ont poussé un peu trop le jeu, un peu trop loin. Et Black Ops 3 va rééquilibrer. Il va se remettre entre Ghost et Adventist Warfare. D'où un Black Ops 2++, j'ai envie de dire. Ce Black Ops 2 qui nous a fait vraiment kiffer. On a été nombreux à kiffer. Nucléaire déclenché, les gars. Comme je disais, on a été nombreux à kiffer ce Black Ops 2. Et franchement, je pense que Black Ops 3, ça sera une année qui va enfin faire revivre le Call of Duty. Les passionnés de Call of Duty, les fans de Call of Duty. Même les Youtubers, parce qu'il faut dire ce qu'il y a. Adventist Warfare, je ne dis pas que je ne l'aime pas. J'aime bien jouer à ce jeu. Mais voilà, ça ne reste pas autant de gros, autant de plaisir puissant qu'il y a eu sur Black Ops 2. C'était vraiment... Black Ops 2, je crois que tout le monde y a joué plus qu'un an. C'est un jeu où tout... Voilà, c'est... On a tellement été déçus de tous ces putain de Call of Ghost qui est sorti derrière. Tout le monde est repas sur Black Ops 2. Adventist Warfare, les gens n'ont pas aimé le saut. Le matchmaking a pourri la communauté. Tout le monde était obligé de faire du RB pour fraguer. J'espère que Black Ops 2 va, en fait, nous donner encore cette envie, tu vois. Quand tu rends du travail d'allumer ta play pour jouer. Voilà, putain, c'est ça qui manque. Donc vraiment, les gars, n'hésitez pas à mettre un max de like pour ton ton. Donnez-moi des infos sur les batteuses. Si vous en avez, ça fera plaisir à ton ton. Mettez un max de like si vous le sentez bien, ce Black Ops 3. Moi, je le sens bien. Je ne sais pas, Tonton, il a le flair. Il le sent très très bien, celui-là. N'oubliez pas de faire un petit tour sur les vidéos précédentes, les gars. Si vous avez raté les confessions de Tonton, les études et la rue. Ou la rue, pardon. Et ma vidéo, 40 000 abonnés. Une superbe double D&A en équipe à la Speak Easy. Vidéo spéciale, 40 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à faire un tour si vous l'avez raté. Sur ce, les gars, je vous dis un bon week-end, moi. Week-end avec ma fille, mon amour de ma vie. Je vais l'être à fond dedans. Je regarderai les commentaires que vous allez me laisser. Et les likes que vous allez me laisser. Sûrement dimanche soir. Donc sur ce, je vous dis un bon week-end à tous. Bonne Playa, ceux qui vont à la Playa. Bonne bring à tous. Et sur ce, tchao les gars ! Bonne. Bonne ring. Bonne arrive, mon amour ! Bonne. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.